Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition au sommaire de ce 7 minutes. Les suicides en Côte d'Ivoire font réagir les Ivoiriens. Au micro de cette info, ils proposent leur solution pour freiner ce phénomène qui prend de l'ampleur. Le personnel de KDS Holding dans le désarroi, ils plaident pour la libération de leur président directeur général en prison depuis le 26 juin 2024. Le RHDP présente sa nouvelle tribune de communication. Elle se nomme Les Rendez-vous du RHDP. Nous y reviendrons. Le mal persiste. Il faut le stopper et vite. Face aux récents cas de suicides survenus à Abidjan, les Ivoiriens réagissent. Ils proposent tous des pistes de solutions pour éviter le pire. Je pense que de nos jours, les suicides sont trop dans les pigeons ici. Donc, moi, comme solution, je pouvais dire que si au moins quelqu'un a des problèmes, il peut venir peut-être expliquer à des proches ou à un religieux pour pouvoir se libérer. Mais aller se suicider, là, ce n'est pas la meilleure solution parce que vous laissez des enfants, vous laissez une femme, vous laissez une famille, vous vous suicidez. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je pense que si quelqu'un a un problème, mieux vont parler à son entourage. Chrétien, le pasteur Kofi Ouattara connaît bien le dossier. Il a lui-même failli mettre fin à ses jours suite à des difficultés qu'il a rencontrées. Moi qui vous parle, j'ai failli passer par là. Près ma formation à l'université, j'ai resté pendant sept ans. C'est pas qu'un seul, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème pour travailler. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus-Christ qui a tout donné, qui m'a donné le goût de la vie et qui a mon espérance. Et aujourd'hui, parce que je sais que le Dieu qui m'a créé a un plan pour ma vie et quand je suis à ce plan-là, justement, je n'ai pas de problème, je vais réussir. Donc, c'est Dieu qui reprend la vie. Pour rappel, le mardi 9 juillet 2024, un gendarme a mis fait à ses jours en se jetant depuis le pont de Gaulle. Un autre drame est survenu mercredi 10 juillet au bâtiment B1 de la cité universitaire Portbouet 2, où un jeune âgé de 24 ans s'est à son tour jeté du troisième étage. La lutte contre la corruption prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes s'engagent à protéger de façon efficace les lanceurs d'alerte. Jeudi 11 juillet, le premier ministre Robert Beugré-Mambé a présidé la cérémonie officielle de la huitième édition de la journée africaine de la lutte contre la corruption. Les échanges ont mis en avant les défis que les lanceurs d'alerte affrontent et l'importance cruciale de leur rôle dans la dénonciation des actes de corruption. Le lanceur d'alerte, en tant que seul citoyen qui se dresse pour protéger l'intérêt général et le bien-être de chacun, fait l'objet de violences et de tracasseries de tous genres, intimidation, révocation, licenciement, exclusion, menaces, etc. En Côte d'Ivoire, il existe effectivement une loi sur la protection des témoins et des dénonciateurs. Nous pourrons définir comme lanceurs d'alerte toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice contre l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail. Relation de travail aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Des prix ont été décernés à des personnalités et organisations ayant fait preuve d'exemplarité dans la lutte contre la corruption. En clôturant cette journée, le premier ministre Robert Beugré-Mambé a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement ivoirien à intensifier la lutte contre ce fléau en faisant de la protection des lanceurs d'alerte une priorité essentielle pour assurer la transparence et la bonne gouvernance dans le pays. Libérez M. Kofo ! Libérez M. Kofo ! Plus de 3000 employés de KDS Holding plaident pour la libération de leur président, directeur général Kofo Doga Sévérin. Il a été arrêté le 26 juin 2024 et accusé de fait d'escroquerie par appel au public, portant sur la somme provisoire de plus de 10 milliards de francs CFA et blanchiment de capitaux. Une information judiciaire qui fait suite à une plainte collective de plusieurs souscripteurs à diverses offres de gestion de véhicules de transport avec chauffeur. Cette situation plonge le personnel dans le désarroi. Il est indéniable que les rendements de KDS en présence de notre PDG ne sont pas les mêmes qu'en son absence. Pour cette raison, nous plaidons pour sa libération pendant que la justice continue son travail. Depuis l'arrestation du PDG, le désordre est installé. Les premiers impactés sont les chauffeurs de KDS Transport, filiale de KDS Holding. Au nombre de 162, ils demandent la clémence du chef de l'État Alassane Ouattara. Je vais venir représenter tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, précisément dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, dans les 14 districts. Nous avons une plateforme, la plus grande plateforme du transport en Côte d'Ivoire, tout le monde, aujourd'hui, je sais que M. Kofo a arrêté, mais tout le monde n'est pas content, parce que la manière n'est pas bonne. Nous demandons douloureux pour créer de la réplique de Côte d'Ivoire pour qu'ils nous aident. Le groupe KDS est connu à Abidjan pour une offre dans le business du transport urbain qui propose un retour sur investissement de plus de 300% aux souscripteurs. L'affaire a pris une mauvaise tournure quand les services du Trésor public ont ordonné la suspension de l'activité en raison de la violation des textes sur la mobilisation de l'épargne qu'elle comportait. Les rendez-vous du RHDP, c'est la nouvelle tribune de communication du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir. Pour Gilbert Kafana Kone, président du directoire du RHDP, il s'agit de montrer, d'expliquer et même d'amplifier les résultats des actions menées par le parti au pouvoir. En tant que président du directoire, j'entends ce qu'il s'est dit. Il est tantôt reproché au RHDP de parler peu, de ne pas s'exprimer du tout ou même de subir régulièrement les critiques de ses détracteurs. Le RHDP est à l'image de son chef, c'est un rassemblement de patriotes attachés au travail, au service de la nation. Les rendez-vous du RHDP seront principalement animés par le ministre d'État, Kobénan Kouassi Adjoumani, porte-parole principale du parti et son adjoint Touré Mamadou. En fonction de l'actualité sociopolitique, d'autres cadres du parti interviendront. Cette tribune sera aussi le cadre d'éclaircissement face à certaines sorties des partis de l'opposition, a expliqué le porte-parole principal. Pendant qu'on travaille, il y a des gens qui s'acharnent sur nous, qui nous attaquent inutilement et qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Donc notre objectif en créant cette tribune, c'est de parer au coup des adversaires. Les rendez-vous du RHDP se tiendront les mercredis en 15 au siège du parti Sisa Kokodi. Le premier numéro aura lieu le mercredi 17 juillet prochain. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.si. Sous-titrage Société Radio-Canada